Nous sommes vendredi 1er mai, fête du travail, il est 10h00 et le 2e e-live ça commence maintenant. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session du 2e e-live. La semaine dernière nous étions dans une grande première, nos amis nous ont suivis, alors je voudrais les remercier pour leurs commentaires sympathiques, leurs observations bienveillantes et j'espère qu'aujourd'hui on vous amènera dans une émission un petit peu plus structurée et qui vous apprendra des choses et qui vous fera un petit peu, même beaucoup voyager. Voilà, donc le principe de l'émission, je vous le rappelle, nous allons parler pendant aujourd'hui je pense une trentaine de minutes de l'immobilier 3.0. Qu'est-ce que c'est que l'immobilier 3.0 ? C'est la technologie au service de la vente immobilière. Ça c'est notre credo chez MyMarketImo. Donc sans plus attendre, le programme du jour qu'avons-nous concocté pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse, c'est l'argent. Donc nous allons rejoindre Pierre-Antoine Dugré qui est directeur franchisé de Artemis Courtage à Aix-en-Provence et qui va nous parler de l'argent qu'on emprunte pour pouvoir acheter un bien immobilier. Ensuite nous irons faire un petit tour dans le Luberon, dans le Luberon Sud où nous irons rencontrer Valérie, propriétaire d'une jolie Bastide, qui vend sa Bastide comme tout le monde, mais qui aussi a un projet pour la vente dans un sujet participatif. Voilà, donc elle va nous expliquer tout ça et nous donner tous les détails de comment on peut acquérir sa propriété par petits bouts et venir vivre dans le Luberon. Voilà, sans plus attendre, je vais rejoindre Pierre-Antoine Dugré qui est dans la Red Room et nous allons attaquer le premier sujet, votre argent. A tout de suite. Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour Laurent. Pierre-Antoine, vous êtes le directeur franchisé de Artemis Courtage et vous êtes basé à Aix-en-Provence. Vous avez la gentillesse de venir ce matin sur le deuxième e-live pour qu'on parle d'un sujet qui intéresse les Français, l'argent et principalement l'argent qu'ils empruntent. On n'est pas sur le placement, on est sur l'emprunt. Première question, directement dans le vif du sujet, la BCE a demandé de durcir les qualités d'obtention de prêts déjà en début d'année. Quel a été le premier impact de cette décision sur la capacité des Français à avoir accès au crédit immobilier ? Après une année 2019 marquée par un nombre record de transactions et donc de demandes de crédit, la BCE et plus précisément après le Haut Conseil de stabilité financière ont demandé aux banques de réduire le risque sur le crédit immobilier à partir de janvier de cette année. Donc les règles sont simples, c'est un retour à des pratiques plus classiques que tout le monde connaît comme la limite de l'endettement à 33% des revenus du foyer, des durées de crédit plus raisonnables, inférieures ou égales à 25 ans et une volonté affichée de favoriser des dossiers avec de l'apport personnel, apport pour les frais mais aussi apport sur le bien. Je précise quand même que les banques ont une légère marge de manœuvre pour des dossiers, des beaux profils, elles pourraient faire une petite entorse à ces règles mais dans un nombre très limité de dossiers. Donc il faut maintenant avoir en tête qu'il faut se tenir à ces règles. Deuxième question, après ce premier épisode, l'épisode Covid-19 arrive. J'imagine qu'il va y avoir des bouleversements, les banques mobilisent de l'argent un peu partout. Au niveau du crédit immobilier, est-ce que vous voyez déjà un impact ? Est-ce que vous anticipez un impact ? Comment ça se passe et comment vous vivez cette situation ? Effectivement Laurent, on a pu observer ces dernières semaines une légère augmentation, un ajustement des taux de 0,15 à 0,50 selon les banques mais compté 0,20 en moyenne. Les banques ont augmenté ces taux pour différentes raisons. La première, l'augmentation du coût du risque sur le crédit, elles ont besoin de couvrir ce risque. La deuxième, elles ont cherché à refaire leur marge après des périodes de marge très basses voire nulles sur le crédit immobilier. Elles ont profité de cette période de moindre concurrence pour recomposer des marges. Ce sujet vient poser problème aujourd'hui face au taux d'usure qui est, lui, abaissé. Le taux d'usure, c'est le taux directeur fixé par la Banque de France, taux maximum au-dessus duquel les banques ne peuvent pas prêter. Ce taux, lui, a été abaissé puisqu'il est calculé sur les taux moyens du trimestre précédent. Nous assistons là à un effet ciseau, on va dire, entre une augmentation des taux pratiqués et une baisse du plafond, une baisse du maximum autorisé. Donc, attention, il faut vraiment prendre ça en amont, étudier le taux du crédit plus de ces assurances qui viendront composer, plus les différents frais qui viendront composer le TAEG et qui ne doit pas dépasser ce taux d'usure. Pierre-Antoine, si vous aviez un conseil à donner aux détenteurs de crédit qui pourraient se trouver dans l'embarras pour rembourser leur crédit à l'instant T, quels seraient-ils ? Alors, deux solutions s'offrent aux détenteurs de crédit aujourd'hui, la modulation à la baisse de leurs échéances ou tout simplement le report de ces échéances. Alors, vous dites modulation à la baisse ou report, mais tout ça, il faut que ça soit inscrit dans leur contrat de prêt ou l'effet Covid dit que ça devient quasiment de facto ? Alors, effectivement, c'est plus facile si c'était prévu au contrat. C'est souvent le cas. Donc, les clients peuvent se reporter à leurs offres de prêt pour le vérifier. Mais en cette période difficile, j'invite les clients surtout à contacter leurs banquiers. C'est une négociation qui peut avoir lieu. Les banques, en ce moment, sont compréhensives si les clients peuvent apporter les garanties que les revenus futurs permettront de couvrir ces échéances. Quand vous dites report ou négociation, est-ce que dans le cas du report, par exemple, on peut reporter la totalité de son échéance ? Alors, dans le cadre du report, on va reporter la totalité de l'échéance, sauf l'assurance emprunteur qui le couvre et qui est obligatoire. On va reporter pendant 6 à 12 mois et ça viendra se mettre à la fin du crédit. Ça va donc augmenter la durée. Dans le cadre de la modulation, on va pouvoir abaisser l'échéance, mais pas totalement. Donc, l'impact sera moins important. Je précise que dans ces deux cas, étant donné l'amortissement du crédit qui va se faire plus lentement, le coût du crédit, le coût total et in fine du crédit va augmenter. Pierre-Antoine, en ce qui concerne les délais d'instruction, j'imagine qu'ils sont impactés parce qu'il y a du télétravail. Que conseillez-vous aux acquéreurs qui vont signer un compromis de mettre comme délai d'instruction pour le prêt ? Alors, nous conseillons à nos clients d'allonger leurs conditions suspensives d'au moins 30 jours. C'est-à-dire au lieu de mettre les 60 jours habituels, d'inscrire aujourd'hui 90 jours dans le compromis, 90 jours de conditions suspensives qui correspondent aux 90 jours pour obtenir le prêt. C'est plus prudent aujourd'hui pour avoir le temps de faire les choses correctement. Alors là, on va passer sur un autre sujet qui est un sujet tout aussi important que les agents immobiliers connaissent bien et que vous connaissez bien. C'est l'importance de passer par un courtier. Pourquoi je dis ça ? Parce que généralement, quand un acheteur va voir son banquier, son banquier classique, il lui dit toujours « ne vous inquiétez pas, pas de problème, M. Dupont, ça fait 20 ans qu'on vous connaît, vous avez besoin de 500 000, il n'y aura pas de sujet. » Et puis, je vais dire, plus de la moitié du temps, quand ça monte à l'étage, ce que j'appelle, c'est dégagé. Et j'ai l'impression que là, on va être dans des situations qui vont devenir de plus en plus fréquentes. Et certainement que là, le travail du courtier prend tout un sens pour tout le monde. Parce que quel est le pire ? C'est de s'engager sur un dossier. On a envie d'acheter un bien, on y croit. On se fait refouler par sa banque. On a envie de vendre un bien, on y croit. Son acheteur se fait refouler. L'agent immobilier ne fait pas la vente. Personne ne fonctionne. Donc, aujourd'hui, cette qualité de pouvoir qualifier un dossier en amont, comment vous, les courtiers, et plus particulièrement Artemis Courtage, vous travaillez à la qualification en amont du dossier acquéreur ? Alors, effectivement, en tant qu'intermédiaire auprès des banques, nous travaillons sur dossier. C'est-à-dire qu'en amont, avant même de signer un compromis, avant même de s'engager dans un processus, même avant de formuler une offre orale ou écrite sur un bien, par une analyse détaillée du dossier, nous pouvons donner une assurance raisonnable sur la faisabilité du dossier. Ce qui est très important, effectivement, dans le processus, c'est de prendre les choses dans le bon ordre, comme vous l'avez dit, Laurent, et donc de commencer par là. Voilà. Beaucoup de personnes ont d'ailleurs profité de cette période de confinement pour faire le point sur leur dossier, faire une mise à jour de leur dossier ou initier leur dossier. Et c'est la bonne démarche. Il faut commencer par là et ça met toutes les chances du côté des clients pour ensuite aller se positionner sur des biens qui sont dans leur budget, d'accord ? Et donc d'avoir un maximum de chances d'avoir une acceptation par les banques. Donc c'est la bonne démarche. Et en période de difficulté, l'intérêt aussi de passer par le courtier, c'est de pouvoir interroger l'ensemble des banques du marché, que ce soit les banques locales ou les banques nationales, et donc d'aller trouver la banque qui aura l'appétence pour le dossier, qui selon ses règles, il y a les règles du HSF dont on a parlé tout à l'heure, mais les règles internes de la banque aussi, pourra financer ce dossier et de ne pas se limiter à la banque du client. En période de confinement, ou en tout cas même post-confinement, en période de virus qui circule, il y aura également un intérêt du client qui est de ne pas se déplacer. On peut dématérialiser une grande partie des opérations aujourd'hui, d'éviter d'aller faire le tour des banques. Nous nous en occupons pour lui et à distance, puisque nous travaillons directement avec les moyens, je dirais, modernes, avec les pôles immobiliers ou avec les agences bancaires, quand c'est des agences. Pierre-Antoine, merci d'avoir passé un moment avec nous. La conclusion vous appartient. Que diriez-vous aux gens qui nous écoutent ? Alors Laurent, mes recommandations pour les mois à venir sont les suivantes. Je dirais que les règles des banques se durcissent, la conjoncture évolue, on a vu que les taux pouvaient évoluer à la hausse. Je recommande aux clients, aux particuliers, mais aussi aux professionnels de l'immobilier de préparer les projets en amont, avant de se positionner, avant de rentrer dans une démarche contractuelle, et surtout de se faire accompagner par des professionnels du crédit pour préparer au mieux leurs dossiers et mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir ce prêt et réaliser leur acquisition. Merci beaucoup Pierre-Antoine, très belle journée, portez-vous bien, restez chez vous et bonne santé. Voilà, c'était l'interview de Pierre-Antoine. Alors j'espère que l'introduction, vous avez bien entendu ce que j'ai dit, puisque j'avais tout simplement oublié d'approcher mon micro. Ça, ce sont les apps du direct. Il faut gérer tout le plateau, tous les boutons, et le micro était resté par là-bas. Donc j'espère que le son a été bon. Je n'ai aucun moyen de le vérifier, je n'ai pas le retour Facebook, donc je suis un petit peu aveugle. Voilà, donc Pierre-Antoine est reparti dans sa Red Room. Il va nous quitter. Valérie est arrivée, donc nous allons pouvoir passer au dossier suivant. Voilà, vous êtes là, que je ne me trompe pas de caméra. Voilà, on va passer sur celle-là pour interviewer Valérie. Ça permet de changer un petit peu et d'avoir un live un petit peu plus vivant. Voilà, donc j'envoie le jingle qui accueille Valérie et on l'accueille tout de suite pour passer au point numéro 2, la vente dans le Luberon. Valérie, bonjour. Merci de venir ce matin dans notre deuxième e-live. Ce matin, on va parler d'un sujet bien particulier puisque vous êtes l'heureuse propriétaire d'une jolie bastide à Mérindol dans le Luberon Sud. Et vous avez comme projet de mettre à la vente cette bastide de façon très atypique. Alors, c'est de coutume dans notre live. On est en plein confinement. Ma première question sera directement adressée à vous. Valérie, comment allez-vous ? Très bien, parfaitement bien. Comment se passe ce confinement dans le Luberon ? En fait, chez moi, il n'y a pas grand-chose de très différent puisque je travaille chez moi. Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose, sauf que j'ai ma fille chez moi et que je fais travailler un petit peu puisque je fais office de prof en ce moment, puisqu'il n'y a pas d'école. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Voilà, tout se passe bien. Tout le monde va trop bien. Et puis, la chance d'être dans une maison comme ça, c'est vrai que ça nous permet d'être un petit peu dehors et puis de vivre ce confinement d'une manière beaucoup plus sereine que certainement beaucoup de gens. Alors justement, c'est ce qu'on va voir puisque ce projet de vie, finalement, on va parler d'un projet de vie qui est le vôtre mais qui va être aussi celui des gens qui vont venir habiter avec vous, est bien particulier. Alors, je ne vais pas dire que c'est arrivé dans votre tête suite au confinement parce que ça fait longtemps que vous devez réfléchir à ça. Le confinement est peut-être un vecteur d'accélération comme à beaucoup de gens. Nous, nous en sommes même. Ce live est un vecteur d'accélération du confinement. On n'aurait peut-être pas fait ça si le confinement n'avait pas eu lieu. Donc, donnez-nous un petit peu les caractéristiques de votre maison. Ensuite, on va passer la présentation de la maison pour que nos auditeurs voient le bien et comprennent ce qui se passe, la qualité du bien. Et on reviendra ensuite parler de la technique. Alors, votre maison, c'est quoi ? Donnez-nous la taille, où est-ce que vous êtes installé, combien de chambres, les caractéristiques principales du bien. D'accord. Alors, c'est une maison de famille au départ, qui a environ 150 ans. Donc, une maison, une Bastille de Provençal, dans toute sa splondeur, qui se situe au cœur d'un hameau, d'un tout petit hameau d'une centaine de maisons qui fait partie de la commune de Méradol. Donc, c'est une maison à l'origine qui était, ce que je disais, une maison de famille, donc avec un lieu de vie commun. Et tout naturellement, j'ai eu envie de reproduire ce lieu de vie commun en faisant ce projet de vente en habitat participatif. Donc, au départ, c'est une maison de lieu de vie commun. Moi, je l'ai récupérée il y a un peu plus de 20 ans. J'y ai vécu avec mon ex-mari, mes enfants. Et donc, je vis seule avec ma fille actuellement dans cette maison, qui fait environ 460 m², pour un total de 13 pièces. Ce que je vous propose, c'est qu'on emmène nos spectateurs dans la maison et on revient tout de suite pour expliquer le pourquoi du comment et comment ça va se passer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... Donc, Valérie, voilà. C'est parti. ... 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